Pour mieux comprendre justement ces midterms aux Etats-Unis, en juin, en direct, Calvin Dark, analyste politique depuis Washington. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors Joe Biden et Donald Trump s'affrontent, on le sait, ce lundi par meeting interposé pour le sprint final de la campagne. Mais la question d'économie s'impose dans les débats publics. Comment se présente ce scrutin crucial ? Oui. En fait, je crois que les électeurs, la priorité pour les électeurs, c'est l'économie. C'est comme ça toujours pour le vote ici aux Etats-Unis. Et parce que les démocrates sont le parti en pouvoir, la Maison-Blanche et la Chambre de représentants et le Sénat, les voteurs, ils vont penser de la leadership des démocrates, surtout quand il s'agit de l'économie. Mais ce qu'ils savent aussi, c'est que l'opposition, les républicains, ils n'ont pas encore proposé ce qu'ils veulent faire pour améliorer les conditions économiques ici. Et surtout une solution sur laquelle ils peuvent travailler avec la Maison-Blanche. Parce qu'une chose est sûre, n'importe qui gagne les élections demain pour le Congrès, Joe Biden va être le président pour deux ans de plus, au moins. Alors, je crois que les électeurs vont penser de ça quand ils prennent leurs décisions. D'accord. Et pour bien comprendre les enjeux de ces mid-terms, il faut d'abord comprendre les mécanismes propres au système électoral de ces élections législatives américaines, notamment l'enjeu lié à la victoire des États-clés. Pouvez-vous nous expliquer ces enjeux ? Est-ce que Joe Biden parviendra-t-il, à votre avis, à conserver ces minces majorités au Congrès ? Je crois que ça va être difficile parce qu'ici aux États-Unis, pour la Chambre, normalement, le parti en pouvoir perd des sièges dans la Chambre. Il n'y a que cinq pour les démocrates pour perdre la majorité. Je crois que ça va être difficile, mais c'est possible. Pour le Sénat, ce n'est pas sûr parce que maintenant, c'est 55 ans avec la vice-présidente Kamala Harris, avec le vote pour donner les démocrates, 51. Mais il y a une chance pour les deux partis. Il y a quatre États avec les courses pour le Sénat qui peuvent changer tout le contrôle. Et aussi, on ne va pas savoir exactement qui a le contrôle du Sénat, surtout demain soir, mais peut-être jusqu'à décembre. Et ces élections se tiennent dans un contexte de tensions extrêmes. Certains candidats mettent déjà en doute les résultats. Y a-t-il une crainte de violences électorales ? Oui, il y a des craintes ici parce que c'est la première élection aux États-Unis après la pandémie, après les élections présidentielles de 2020. Il y a beaucoup de tensions. Il y a des menaces de violences. Et aussi, il y a un grand nombre de candidats chez les Républicains qui ont déjà dit que s'ils ne gagnent pas, il y a de fraude pour les élections. Et ça encourage la violence et les tensions. Alors, je crois que ça, c'est très important de regarder pour ces élections parce que déjà, il y a des gens qui menacent les électeurs, les gens qui ont peur de voter. Alors, ça va être une question très importante pour ces élections de mi-mandat. Merci beaucoup, Calvin Dark, canaliste politique. Merci pour cet éclairage. Vous étiez avec nous en direct depuis Washington.